Salut ! Allez on est parti pour les deux dernières simu que je vais tester sur cette vidéo et après on fera une vidéo dédiée pour la conclusion en fait pour mon avis définitif donc on va partir cette fois ci sur Automobilista 2 qui n'est toujours pas en 1.6 à l'heure où normalement je tourne la vidéo et ensuite sur e-racing donc pareil ces deux simu que je n'ai pas encore vraiment testé ni optimisé on va les prendre comme ça sans réglages fins juste pour voir un petit peu ce que ça donne et puis vous donner mon avis n'hésitez pas pour ceux qui sont intéressés soit poser des questions soit de commander il ya le lien qui m'aide un petit peu pour le travail et toutes les vidéos que je fais le lien affilié entre guillemets pour ce casque Pimax Lite et puis on est parti allez on va tout de suite aller dans le vif du sujet on est donc sur Automobilista 2 on va aller voir les détails graphiques donc quasiment de tout de l'ultra vous voyez complet ultra oui enfin voilà c'est quasiment flou les détails haut haut donc voilà encore une fois pour l'instant pas de concession on va voir ce que ça donne effectivement dans le dans le jeu mais pour l'instant on laisse de base et sur échantillonnage on est toujours à 1 sur Pimax on est toujours sur l'intermédiaire donc on n'est pas encore 1.0 et on laisse faire une petite course vite fait d'entrée comme ça sur spa avec du multiclasse si je ne me suis pas trompé allez on a juste fait un petit roulage comme ça je vous le dis encore une fois pour être le plus réel honnête possible je ne vois pas les fps donc je vous le dis clairement si c'est stable ou non vous normalement vous devez les voir on verra bien au montage que ça donne on va revenir au stand et on va démarrer la course je suis pris la bm comme ça je vous le dis clairement allez nous y sommes donc forcément il y a les dpi devant et les gte belle petite grille il n'est pas renoncée cette physique un petit peu de grippe qui se perd un peu mais sur la 1.6 croyez moi ça va changer un peu la donne la lia qui chauffe les pneus super fluide tout cas pour moi j'ai l'impression que c'est un tour complet de chauffe je vous prends sur le départ préparez vous au départ allez on est bientôt arrivé je n'ai jamais fait attention qui a chauffé ses pneus comme ça c'est pas rien ça remouille pas du tout c'est super fluide super net devant bien évidemment tout au fond un peu moins net mais on voit largement les voitures c'est largement en tout cas le casque le plus clair le plus défini que j'ai eu à tester donc un pied évidemment le sont ici les perfectibles ça peut pas être énorme en termes de dévice définition par mon terme de basse et ça c'est ça prend rien mais ça peut ça peut dépanner ça glissouille encore pas forcément un comportement très naturel après pourquoi je ne m'extrasie pas sur ce ms2 parce qu'en fait j'avais déjà l'habitude en fait de de cette netteté de cette clarté de cette fluidité donc c'est plus beau que sur le quest pro forcément mais à un moment comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos si vous les avez suivi on arrive à la limite en fait la limite je vais pas dire du perceptible mais ça se joue à pas grand chose donc du coup voilà on va dire que la différence est moins perceptible sur ce ms2 par rapport aux autres simu qui elles ont pris un gap vraiment assez élevé il était déjà super beau super propre donc voilà j'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est c'est encore plus beau à une des pays qui s'est un peu tué j'ai l'impression parce que ou alors elle sort des stands c'est le dernier tour je vous rassure je vais me faire ralentir lui du coup j'ai perdu ma vitesse allez on va se prendre l'aspi ça glisse mais il y a qui laisse pas passer la dpi elle a du mal il a une scène qui me talonne non pour qu'il y a un atter ici et je la vois juste dans le radar et là on reste juste devant je crois que j'ai mes nirs un peu trop élevé C'est parti. Par contre, comme les casques VR, souvent, je l'ai eu hier, si vous prenez mal, vous n'avez pas assez d'éclairage, surtout sur les phases d'initialisation, en fait, il perd les axes de tracking. Ça m'est arrivé une fois pour l'instant. Visiblement, j'avais dû programmer un arrêt obligatoire. Bref, on ne va pas de toute façon faire la course complète. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur ce MS2. Ça ne sera pas surprenant pour personne. Ce n'est pas une surprise pour moi, en tout cas, parce que je connais très bien le jeu. Et du coup, je ne suis pas étonné de ce visuel et de cette accessibilité en termes de pertes et de tout ce que vous voulez. Allez, on passe sur la simu suivante qui sera donc forcément, comme je l'avais dit, e-racing et on va tester justement sur SPA, si je peux, c'est une nouvelle version qui a été mis à jour. Bon, alors voilà, nous y sommes. Donc, normalement, je suis en OpenXR, c'est bien indiqué ici. Voilà mes réglages graphiques. Je vais peut-être changer les limites de framerate. Voilà, donc vous voyez, c'est du high détail, il y a quand même pas mal de choses. J'ai fait Enable SPS pour la VR, justement. Bon, alors, on va laisser comme ça. Je pense que ça ne me semble pas trop mal. Au niveau du son, je ne suis pas bon. Voilà, par contre, je triche, je vois les FPS. Et pourquoi j'ai regardé de suite ? Parce que... 33 FPS. Bon. Et oui, là, je le ressens. Oups, désolé, monsieur. Et autant, certains jeux, on ne voit pas la différence. Là, autant. Je la vois, donc on va changer ça tout de suite. Déjà, un médium, ça devrait être mieux. Non, la limite, je ne sais pas pourquoi elle a changé. Allez, on est donc parti. Mise en grille. Donc déjà, vous voyez, je suis passé en médium. On retrouve les... Je regarde un petit peu. On retrouve les... Comment dirais-je ? Les rétro noirs. Donc c'est un peu... C'est très propre. Il n'y a pas de souci. Un petit peu de clipping. Ah, je suis un petit peu déçu. Toujours pareil, départ lancé. Donc je fais le tour et je vous reprends après. Allez, ça va bientôt partir. Donc je peux déjà, après avoir fait ce tour de lancement, vous parler de quelque chose au niveau framerate. Déjà, je ne suis pas satisfait. Autant pour certains jeux, même si je descends des basses... Pardon, je n'avais pas ce ressenti. Là, je l'ai un petit peu. C'est-à-dire que je sens que ce n'est pas super, super fluide. Encore une fois, je préfère, avant qu'on me tombe dessus, les fans de racing, que ce que je fais, c'est dans le but de faire un premier avis. Sans, comment dire, je bricolais pendant trois jours. Donc c'est vraiment pour donner un premier aperçu. Comme j'ai fait d'ailleurs sur toutes les autres simulaires. Et bien là, ça... En étant en médium, une 40-90. On voit des textures popées au niveau des véhicules. On voit même au niveau de l'éclairage, au niveau de pas mal de choses. La finesse, elle est moindre que AMS2, ou même Assetto premier du nom. Mais encore une fois, ça demande à... Ah, là, il y a le son de la Porsche, il me gueule dans les oreilles. Ça demande à être peaufiné. Mais de ce qu'on m'en avait dit, je pensais que ça allait être très bon déjà, sans chercher à optimiser les réglages. Là, même comme ça, je me retrouve sans les rétros, quoi. J'ai que le rétro virtuel en haut. Donc, ouais, je suis déçu. Déçu par rapport à ce qu'on avait dit. Attention, il y a un. Je ne suis pas ici en train de juger la qualité du jeu. Ce n'est pas de la simulaire. Ce n'est pas le propos aujourd'hui. C'est juste que je pensais... Je pensais avoir mieux. Alors, je n'imagine même pas avec le Pimax 8KX. Il faut faire des compromis, à mon avis. En VR, tout est toujours question de compromis. Mais là, avec la machine que j'ai, je ne pensais pas qu'il y aurait fallu en faire autant. Voilà, ici. Après, c'est pas... Après, les textures ne baffent pas, c'est pas... Mais ouais, ça manque de finesse, de fluidité, forcément. Et je ne suis pas impressionné par le rendu comme ça m'a été vendu. Premier retour à chaud sur ce Yer Racing. Dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est top. Encore une fois, chacun a sa machine, chacun a sa perception. Moi, je vais vous dire que... Qu'à 30 fps, je ne suis pas malade. Certains, à 45 déjà, commencent à avoir des problèmes. Donc, encore une fois, la VR, c'est tellement difficile à expliquer, à retranscrire. Tout le monde n'a pas la même sensibilité, tout le monde n'a pas la même machine, tout le monde n'a pas les mêmes réglages. Voilà, c'est une histoire de tout ça. Donc, c'est difficile de vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas un avis définitif sur le PMAX Lite et Yer Racing. C'est juste, voilà. En ayant descendu le niveau de détail, je suis moyennement satisfait. Ce n'est clairement pas pour moi le jeu le plus beau. en VR. Il est certainement... Et il a même d'autres qualités. Mais pour aujourd'hui, on va se laisser là-dessus avec ce sentiment un petit peu utile. Et je ne vous ferai pas un classement des meilleures simuées ou des plus belles. Je ne veux pas m'attirer à les foudres de certains. Je vous reprends tout de suite pour cette petite conclusion de ces deux simu. Voilà, allez, je vous reprends après l'essai de ces deux simulations. Donc, comme je l'ai dit dans mon gameplay, AMS 2, je ne suis pas étonné. Voilà, il y a même un gap certain, mais pas non plus extraordinaire par rapport à ce qui se trouve d'avant. Forcément, pour moi, c'est somme toute logique. Par contre, Yer Racing, je suis déçu. Encore une fois, ceux qui roulent sur Yer Racing, n'hésitez pas à me le dire qui ont un PMAX. Je pense qu'effectivement, vous avez trouvé les réglages adéquats. Vous avez peut-être baissé des choses. Je ne sais pas s'il est très consommateur, mais en tout cas, moi, j'ai eu de la difficulté sans chercher trop les réglages. C'est pour ça que je ne veux pas critiquer la simu. Moi, c'est en essayant directement et en modifiant quelques paramètres, qu'est-ce que je peux avoir de correct ? Là, ça a été perfectible et pas une claque avec ce PMAX Crystal Light. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des retours positifs. Encore une fois, ce n'est pas du définitif. Mon ressenti, il est juste brut pour point. Maintenant, je pense qu'il y a moyen quand même d'améliorer. comme dans toutes les simu que je vous ai présentées auparavant. Donc là, on en termine. On vient d'en terminer avec les vidéos de gameplay. Ce que je vais essayer de vous faire, c'est la conclusion sur ce casque. Au final, après cette vidéo, j'essaie vraiment de vous faire quelque chose d'assez précis et d'exhaustif, mais quelque chose de condensé. Comment je vous dire ? J'aimerais recevoir les mousses, vous savez, j'essaie d'avoir un peu de recul par rapport au casque et mes yeux pour pouvoir peut-être potentiellement mettre mes lunettes pour essayer de voir si ça améliore cette zone. Est-ce que ça vient des lentilles ? Je sais, on me l'avait dit que Pimax a également demandé quand même pas mal de recherches au niveau de la bonne position. J'avais revendu le PS VR 2 à l'époque justement pour ce problème des lentilles de Fresnel avec un sweet spot tout petit pour lequel je n'ai jamais trouvé de position confortable qui me convenait. Donc je l'ai revendu. Ce n'était pas pour un manque de jeu ou autre chose. C'était vraiment parce que oui, effectivement, il manque de jeu mais c'est un autre débat. Mais je n'avais jamais trouvé vraiment ma position. j'étais tout le temps en train d'essayer de la chercher. Et là, avec le Pimax Crystal Light, c'est un petit peu le cas également. Est-ce que c'est, comme je l'avais dit par rapport à ma morphologie de visage ou autre, j'ai du mal à trouver ? Est-ce que c'est mes yeux ? Est-ce que je suis mal foutu ? Je ne sais rien. Je ne trouve pas. Je n'ai pas la réponse. Donc j'attends d'avoir ces fameuses mousses pour pouvoir, effectivement, vous donner un avis pas définitif mais un peu plus précis avant de dire que le confort est pourri et que c'est nul. non, il faut quand même essayer d'avoir un maximum de réponses. Donc voilà. je vous laisse là-dessus. On se retrouve comme d'hab dans les commentaires pour en parler et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à une prochaine. Tchuss !